Bon et voilà cette photo magnifique de la palenka de Zizou face à son grand pote Gigi Bouffon. C'est un des moments de foot je pense qu'on se rappelle tous où on était voilà et il faut savoir que la palenka c'est une arme c'est pas seulement pour pour chambrer les gardiens c'est une arme pour battre un gardien qu'on connaît bien souvent et c'est exactement ce qui se passe sur cette photo et j'ai eu moi le privilège vraiment le privilège Zizou m'a raconté cette scène parce que j'ai bossé avec lui à une époque sur un truc bon bref on s'en fout mais j'ai eu ce privilège là il m'a raconté l'histoire et il m'a dit effectivement Bouffon sait que je l'ai tiré tous à droite du gardien et d'ailleurs on voit que Bouffon part à sa droite sur la photo et donc Zizou m'avait dit le seul moyen que j'avais de le tromper c'était ouvrir le pied et Zizou n'a jamais ouvert le pied en équipe de France vous en garderez bien Zizou n'a jamais tiré un pénalty plat du pied jamais et donc la seule solution qui restait c'est frapper fort au milieu mais il n'aime pas trop et il m'a dit la seule solution qui restait c'est la palenka donc voilà et ça nous donne cette photo magnifique pour un moment d'histoire alors là c'est une photo de un peu notre papa à tous la vie à Chine et cette photo elle est symbolique elle est belle je trouve en plus voilà moi je suis pas un spécialiste de la photo en elle-même mais celle-là elle est incroyable parce que ça fait vraiment presque un peu bande de loupards t'aimerais pas les croiser dans la rue un soir tu vois comme ça et puis tu as la vie à Chine en comme ça en patron devant tu vois un peu le chef de meute je trouve qu'elle est magnifique elle est hyper symbolique et puis la vie à Chine pour nous c'est un modèle c'est le seul gardien qui a été ballon d'or donc voilà même si moi je n'ai pas vu jouer quand j'étais jeune ça reste évidemment une référence pour tous les gardiens de la vie à Chine cette photo c'est ça fait partie des moments de football voilà encore un où on se rappelle où on était avec qui on était ce qu'on faisait moi j'étais pas bien vieux mais c'est le fameux but de maradona contre l'angleterre cinq minutes après la main de dieu cette photo elle incroyable c'est le dernier crochet en fait quand il élimine peter shilton et et qui va pousser le ballon dans le but vide au bout d'un rush de les gens disent 50 mètres mais c'est même plus parce qu'en fait il part de son camp sur le premier crochet inversé en fait ce la photo ça résume un peu tout la grâce le talent le génie la controverse parce que nous n'oublions pas que voilà ce match est fou parce que on avait en avait le l'ange et le démon en fait dans ce match là et ça c'est voilà c'est la dernière touche du génie absolu qui était ce qui était ce joueur et j'aime beaucoup cette photo avec ce ce maillot inhabituel en plus qui est qui 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 est bleu bleu foncé un peu c'est que c'est pas le le maillot argentin habituel donc voilà pour toutes ces raisons cette photo est incroyable et voilà et peter shilton à terre et maradona qui va marquer pour moi le but le but du siècle